Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois on a vu dans la petite vidéo comment scanner un document avec notre iPhone ou notre iPad. Cette fois nous allons voir comment exploiter un document PDF. Donc le remplir et le signer pour pouvoir l'envoyer également derrière. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous avez juste à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et activer la petite cloche à côté pour recevoir les notifications. Allez c'est parti je vous explique tout ça. Donc sur iPad, pour éditer un document PDF, vous ouvrez l'application fichier. Ensuite vous sélectionnez le fichier que vous voulez éditer. Une fois ouvert, vous le parcourez jusqu'aux zones de texte à remplir. Et là vous avez plusieurs possibilités. Soit le document a été bien conçu et dans ce cas quand vous cliquez sur une zone de texte à remplir automatiquement, vous pouvez écrire. Si la zone de texte n'est pas détectée, vous avez une autre solution. Vous cliquez sur la petite pointe de stylo en haut à droite de l'écran. Vous avez la palette en bas qui apparaît. Là vous cliquez sur le petit plus et vous avez un bouton texte. Ça vous affiche une petite zone de texte éditable. Vous la positionnez où vous souhaitez. Vous la modifiez, vous écrivez le texte que vous avez besoin d'écrire. Pour saisir le texte, vous avez deux possibilités. Soit comme moi vous avez le clavier, dans ce cas le clavier n'apparaît pas à l'écran parce que c'est un clavier externe. Soit vous tapez sur le clavier de l'écran. Une fois votre texte saisie, vous pouvez repositionner ce texte sur les petits points pour qu'il soit bien aligné. Pour ce qui est des signatures, vous avez également deux solutions. Soit vous avez comme moi l'Apple Pencil. Dans ce cas vous avez directement à écrire sur l'écran, vous allez pouvoir signer instantanément. Soit vous n'avez pas l'Apple Pencil, c'est pas grave, il n'y en a pas besoin obligatoirement. Vous cliquez sur la petite palette d'édition en bas sur les trois petits points. Et vous cochez la case pour détecter le dessin avec le doigt. Une fois que cette case est cochée, vous faites votre signature. En suivant, si vous essayez de naviguer dans la page et que vous n'avez pas décoché cette petite case, vous allez voir que ça va continuer de dessiner. Donc il faut bien retourner sur les trois petits points et désactiver cette option pour reprendre le contrôle visuel du document tout simplement. Une fois que vous avez terminé et que ça vous convient, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton OK et vous avez fini d'éditer un document sur iPad. Vous avez vu, c'était facile. Par contre, attention, une fois que vous avez fait OK, vous ne pouvez plus revenir en arrière sur ce que vous avez fait. Si vous êtes trompé, il faudra recommencer, retélécharger le document et recommencer ou en faire un double avant d'éditer celui-là pour être tranquille. Alors sur le Mac, la méthode est sensiblement la même. Vous ouvrez votre Finder, donc l'explorateur de documents. Vous allez retrouver votre fichier. Donc moi, personnellement, il était dans iCloud, donc je vais dans iCloud. Vous l'ouvrez. Vous cherchez la zone de texte à éditer. Donc comme pour l'iPad, si le document PDF a été fait correctement, vous avez juste à cliquer sur la zone de texte. Vous pouvez automatiquement saisir ce que vous avez à écrire. Si jamais cette zone de texte n'est pas identifiable par votre Mac, vous cliquez sur le petit stylo en haut à droite de l'écran. Vous cliquez sur le petit T pour texte. Ça vous affiche une zone de texte. Vous la déplacez où vous voulez. Et là, vous pouvez l'éditer et écrire votre texte. Donc on se rapproche sensiblement de ce qu'on a fait tout à l'heure sur l'iPad. Pour les signatures, vous cliquez toujours sur la barre de menu en haut, sur le petit onglet signature. Et vous faites créer une signature. Donc là, sur les trois méthodes, la première, c'est si vous avez un trackpad, que ce soit sur un MacBook, que ce soit sur un Mac fixe, si vous avez un trackpad en accessoire à côté, vous pouvez l'utiliser pour ça. Donc comme il vous indique à l'écran, vous dessinez sur le trackpad avec votre doigt la signature et vous faites enregistrer. Une fois enregistré, vous sélectionnez votre signature, vous la mettez en place et là, vous pouvez la redimensionner à souhait. La seconde méthode, donc toujours dans une signature, créer une signature, vous avez avec l'appareil photo. Il faut ensuite dessiner votre signature sur une feuille blanche. Attention, comme je vous le montre à la caméra, si vous le dessinez avec un stylo à très fin, la caméra va avoir du mal à le détecter. Donc n'hésitez pas à dessiner avec un stylo un peu épais comme un petit feutre, ce sera beaucoup plus facile. Il va détecter un peu la forme de la signature automatiquement. Là, vous faites enregistrer, il l'enregistre. Pareil que tout à l'heure, vous la positionnez, vous la redimensionnez à souhait. Et la troisième méthode, si vous avez un iPhone ou un iPad avec vous également, vous sélectionnez le troisième onglet, iPhone ou iPad, vous faites sélectionner un appareil. Vous sélectionnez votre appareil et là, vous verrez que sur votre appareil, automatiquement, vous le déverrouillez et vous aurez un écran blanc pour signer. Là, vous signez avec votre doigt et sur le Mac, vous faites terminer, vous l'enregistrez et vous positionnez votre signature également. Voilà, vous avez trois méthodes différentes. Attention, sur votre Mac, contrairement à l'iPad, quand vous allez enregistrer votre PDF après l'avoir édité, vous aurez toujours la possibilité de modifier ce que vous avez saisi quand vous allez le rouvrir. Donc, ce n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que si vous envoyez ce PDF à quelqu'un en l'ayant simplement enregistré, cette personne-là aussi va pouvoir modifier ce que vous avez saisi. Donc, pour éviter ce genre de choses, au moment de l'enregistrement, vous pouvez l'enregistrer sur lui-même, mais il faut également l'exporter à côté dans un format qui ne sera pas éditable. Donc, vous faites tout simplement « Fichier » et « Exporter » au format PDF. Ça va l'enregistrer dans un nouveau PDF, mais qui ne sera pas éditable. Voilà, vous savez maintenant comment on fait pour éditer, créer un fichier PDF sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. C'est quand même beaucoup plus simple de le remplir comme ça plutôt que de l'imprimer pour le rescanner après. Ouais, vous avez vu, ce n'était pas très compliqué. Comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir vous connecter au Discord, on peut échanger tous ensemble et une communauté d'entraide. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également venir suivre ma chaîne Twitch qui va s'afficher en bas de l'écran, sur laquelle je vais faire des lives où je vais vous expliquer tous ces petits tutos, mais en direct avec vous. Comme ça, ce sera beaucoup plus ludique, on pourra interagir ensemble et vous pourrez me poser des questions directement. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada